Je voulais revenir sur une question qui avait été posée sur Blender Stack Exchange et qui portait sur cette bouteille et en particulier sur cette partie on voit ces rainures qui font une torsion là à plus de 180 degrés donc il y avait une petite difficulté et puis aussi ça permet d'aborder des outils bien pratiques dans Blender. D'abord j'ai décidé de modéliser la rainure donc je suis parti d'un plan donc je crée mon plan en mode edit je fais une rotation à 90 degrés sur l'axe x et puis comme ma rainure en fait c'est une forme verticale qui est symétrique et bien je vais créer un mirror sur l'axe x et z que je vais réduire mon plan sur l'axe x je vais le subdiviser une fois à la verticale et puis à l'horizontale je vais créer 9 edges donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et là je vais pouvoir créer ma rainure je vais utiliser l'outil knife donc je presse sur K et puis je presse sur C pour pouvoir couper orthogonalement Enter et puis là je vais faire une jointure J pour joindre les vertices là je vais pouvoir extruder mais il faut que je fasse attention à activer le clipping de manière à ce que les vertices collent à leur image mirorée pour pas que ça crée une face à l'endroit de mon extrusion donc je mets en mode face et puis je peux extruder sur l'axe y j'ai ma rainure je vais déplacer légèrement le ledge de fond là et puis baisser un petit peu ce vertex et voilà donc là j'ai vraiment un module ma rainure que je vais pouvoir répéter alors pour le répéter je vais utiliser l'arrêt le modifier arrêt et je vais faire je vais faire 8 itérations et puis je vais penser à activer l'option merge et fast and last de manière à ce que en fait si jamais j'applique le modifier et bien les vertices qui sont à la jointure soit bien se confondent ensuite ce qu'il faut c'est que je crée mon cylindre qui va être le début de ma bouteille donc pour ça je vais utiliser un modifier bien pratique c'est le simple deform et le mode bend il faut que je torde ma bouteille mon mon plan à 360 degrés mais sur l'axe z et voilà j'ai mon cylindre mes rainures ne sont pas droites elles font cette torsion à à plus de 180 degrés ce qu'il faut c'est que j'utilise à nouveau le simple deform mais cette fois ci en mode twist donc je sélectionne mon simple deform je fais un shift d il se duplique je choisis twist et je suis bien sûr l'axe z donc ça c'est ce que je veux par contre mon twist il est un peu bizarre et ça c'est normal c'est parce que le twist se fait en fonction de la position du de mon origine et mon origine n'est pas au centre du cylindre mais puisque le cylindre je l'ai obtenu par un modifier mais il est toujours au centre de mon plan donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je crée un amti qui va me servir d'origine donc je fais un shift s cursor tout selected à cet endroit là je vais créer un amti et puis je vais le désigner comme origine de mon simple deform je sélectionne mon amti je mets en vue de haut et puis je vais déplacer mon amti jusqu'à obtenir un cylindre je peux presser sur shift pour que mon déplacement soit vraiment au millimètre près et j'obtiens mon cylindre alors ma l'angle n'est pas correct il faut que je fasse que j'aille dans les négatifs et je suis plutôt à moins 240 quelque chose comme ça voilà là je suis déjà mieux et puis je vais attribuer à mon objet et bien un subdivision surface pour avoir une un lissage quand même plus correct et puis je fais un clic droit shade smooth voilà les proportions ne sont pas juste bien sûr et puis j'ai aussi cette déformation au fur et à mesure que je monte vers le goulot donc je vais m'occuper de ça je vais d'abord et puis aussi cette jointure mais ça c'est je vais m'en occuper quand j'appliquerai mes modifiers donc ça peut attendre donc ce que je vais faire pour faire subir une déformation à mon objet c'est créer une cage lattice cette cage lattice il faut qu'elle ait la taille de mon objet un peu plus grande et je la scale mais en mode objet voilà je m'assure en vue de côté qu'elle contient bien l'objet donc là je suis bon dans l'onglet object data je vais lui donner une résolution de 4 verticalement de manière à pouvoir la déformer sur à la verticale et puis je vais donner à mon lattice de shape key de manière à ce que je garde toujours une version inchangée de ma forme même si là dans le cas présent c'est pas forcément super utile mais c'est toujours un réflexe à avoir mon objet il faut que je lui attribue le modifier lattice je vais chercher ma cage voilà je vais mettre ce modifier au dessus du subdivision et maintenant ce qu'il faut c'est que je vais c'est que j'utilise le mon image de référence pour pouvoir commencer à donner la bonne proportion à mon objet donc ce qu'il faut c'est que je me mette en mode transparence avec alt z je déplace mon objet je vais le mettre devant ma photo de référence comme ça et puis ma photo de référence je vais un peu baisser son opacité parce que sinon je vais pas je vais rien voir donc je vais mettre à 0,3 par exemple je sélectionne mon objet le lattice et l'ampti et puis je commence à faire des scales de manière à ce que je retrouve la forme les proportions de ma bouteille donc je fais un scale général quand je suis à peu près bon je peux faire un scale sur l'axe z et je vais prendre pour référence le bas de mes rainures et le haut de manière à ce qu'ils correspondent aux hauts et bas des rainures de la photo donc un petit peu plus sur le z s'il veut bien là je suis à peu près bon voilà parfait et là je peux commencer à bidouiller ma lattice donc je la sélectionne je rentre en mode edit je sélectionne le haut et puis je le scale jusqu'à ce que les formes correspondent voilà et là je crois que je suis à peu près bien voilà bon je repasse en mode objet je vois que ma forme mon objet a repris ses proportions initiales mais ça c'est normal parce que il faut que j'attribue à ma lattice une valeur de 1 en mode objet je déplace tout mon objet ma lattice et mon un petit sur la droite je presse alt z pour retrouver un affichage normal et j'ai à peu près ma forme correcte alors ce que je peux faire c'est des corrections sur le la topologie de ma rainure pour qu'elle corresponde plus à ce que je vois donc là il faut que je rende invisible mais modifier et je peux commencer à éditer un petit peu le le mèche initial de manière à ce que j'ai quelque chose de plus fidèle à ce que je vois là et par exemple je vois que l'arête de fond elle est un peu elle est assez aiguë donc je vais créer avec k et c je vais créer un net supplémentaire ici enter et puis je joint ici de manière à créer une arrête vraiment plus plus aiguë en fond là et je vais tirer un petit peu comme ça hop alors je regarde ce que ça donne voilà j'ai une arrête qui est plus incisive dans le fond il faut que je retrouve peut-être un petit peu de rondeur ici donc peut-être en décalant un peu cet edge là ou en décalant celui-là voilà bon après on peut travailler ça longtemps on va juste essayer d'avoir quelque chose de correct sans être forcément sans chercher l'exactitude totale mais là je suis à peu près bon j'ai pas de pinching donc c'est pas mal j'ai ma forme générale dont je suis à peu près content je vais appliquer mes modifiers mais d'abord il faut que je sauve une version non destructive c'est à dire en gardant tous les modifiers non appliqués donc je vais faire une duplication shift d de l'ensemble de mes objets c'est à dire le plan le lattice et l'empty et puis je crée une nouvelle collection que j'appelle par exemple sauvegarde sauvegarde ok je rends cette sauvegarde invisible et voilà maintenant je vais pouvoir commencer à appliquer mes modifiers donc je sélectionne le premier je fais contrôle a et je fais d'autres contrôles a par contre le subdivision je vais le laisser tel quel et du coup je peux supprimer la lattice et puis l'empty ce que je vois c'est que le sommet est pas terrible il ya une déformation qui est pas terrible là haut donc je vais quand même supprimer ces deux edges là celui là je vais faire un clic droit et choisir loop tools circle loop tools c'est un add-on qui est qui est compris dans blender donc c'est facile à activer et puis je fais une extrusion sur l'axe z et puis je redonne je commence le goulot là je suis à peu près bon en bas je vais supprimer peut-être deux edges ces deux edges là qui ne servent à rien et je vais extruder celui là vers le bas voilà je suis bon il ya un petit bug là et ça c'est parce qu'il ya doit y avoir une mauvaise jonction parce que je n'ai pas fait de merge donc je sélectionne tout et puis il faut que je fasse un merge by distance pour que les vertices qui se superposent se joignent voilà donc là je suis bon le reste de la bouteille bon ben je peux continuer à extruder vers le bas faire des exclusions successives comme ça et c'est ça présente pas de difficultés sauf peut-être cette partie là qui serait intéressante d'étudier mais ça peut être l'objet d'un autre tutoriel voilà et bien merci pour votre attention